Merci Zarratif, merci Saïd et puis merci à tous les membres de l'Association de Cardiologie Marocaine. C'est vraiment anodin d'être parmi vous, de vous faire cette présentation. Saïd m'a demandé de vous faire une présentation vraiment de façon à ce que les connaissances soient rappelées sur l'évaluation de l'échographie cardiaque au cours d'un bilan d'insuffisance cardiaque et donc on va travailler cela au travers d'un cas clinique dans une première partie et puis dans une seconde partie, on fera le traitement de l'insuffisance cardiaque qui a été demandé, voilà, quelque chose d'assez léger pour la partie de traitement parce que vous connaissez très bien. Alors je vais partager mon écran, je pense que vous voyez bien, si vous me confirmez, Zarratif, on voit bien l'écran. Alors ça c'est un patient qu'on avait vu en mars 2018 qui était venu en consultation, c'est un patient de 34 ans qui était venu en consultation parce qu'il était essoufflé, il avait une dyspnée chez un patient qui est greffé du cœur. Il était à 18 ans de sa greffe pour une CMD à coroner saine de façon CMD familiale. Sa dernière biopsie pour vérifier qu'il n'y avait pas de rejet sévère datait d'il y a un mois et il y avait un petit rejet modéré de grade 2 avec une coroner graphique qui ne montrait pas de maladie du greffon. Il a une insuffisance rénale chronique à cause de la cyclosporine, il y avait 180 micromoles par litre, ce qui lui fait une clairance de 40 millilitres par minute, donc une insuffisance grade 3 mais pas terminale. Et vous voyez qu'en l'examinant, on a une fréquence cardiaque à 107 par minute, 154 de tension artérielle systolique, 94 de diastolique, un patient qui se décrit en stade 3 qui n'arrive plus depuis un certain temps à faire des efforts. Pas d'insuffisance cardiaque droite, un électrocardiogramme en rythme et sinusale avec un bloc droit constitutionnel post-greffe qu'il a depuis 18 ans. Son traitement, les trois premiers ce sont les anti-rejets et puis il a un traitement qu'on garde toujours de datorvastatine et d'aspirine contre la maladie du greffon sur les artères. Il a un fond de furosémie, il a un peu de potassium, il a un peu d'énalaprille, un peu de bisoprolol. Il n'a pas d'inhibiteur, des anti-aldostérone compte tenu de sa fonction rénale. Alors je vous montre l'échographie cardiaque, je vous commente en même temps parce qu'on ne peut pas avoir d'interaction. Donc on a, vous voyez, un VG qui a l'air de bien se contracter sur les mesures, on a 10 de septum, 54 de diastolique et 40 de systolique, 11 de par heure postérieure, ce qui nous fait une fraction d'éjection en Simpson biplan à 50%. On a une oreillette gauche qui est dilatée à 44 mm et on a une insuffisance mitrale sur A2P2 qui semble au moins modérée à moyenne. On regarde ensuite en parasarnal le petit axe sur la vue tricuspide, donc on tourne à 90 degrés, on voit une fuite tricuspide avec une Bmax à 3 mètres, ce qui lui fait une PAPS, enfin un gradient de pression à 36, si on rajoute 10, ça fait 46 mm de mercure. Voilà, je vous montre le flux pulmonaire et puis je vous montre un petit axe, on a une signe équiétique homogène en petit axe, une fuite mitrale qu'on voit bien qui est fonctionnelle avec une ouverture, enfin une fuite qui est visible sur toute la longueur de la bouche mitrale qui est typique des fuites fonctionnelles. Voilà, et on a une quatre cavités avec là, pareil, une fuite fonctionnelle sur A2P2, un flux mitral que vous voyez ici avec une Vmax à 1,26 et on a une Vmax de l'IM à 5,3 mètres. Voilà, une deux cavités, une trois cavités et une refuite tricuspide avec une évaluation des pressions droite, une veine cave inférieure avec le TM et le TAPS qui est à 15 mm. Donc, la première, bien sûr, quand on évalue un patient qui vient pour Disney, la première question qu'on se pose, c'est quelle est la fonction ventriculaire gauche ? Alors, je ne sais pas si on peut voter, Saïd ? Alors, non, tu peux poser des questions. Voilà, et puis on va se donner 30 secondes. Il va se donner 30 secondes. Et puis, il verra un petit peu les réponses qui sont... Super. Donc, voilà, je pense que c'est important de vous demander la première chose systématique, quand on vous donne un examen complet comme ça, est-ce que vous trouvez que la fonction est très altérée ? Donc, c'est la réponse A. Personne ne sait, donc vous pouvez voter. Je pense que c'est important de participer. Réponse B, moyennement altérée, 35-45. Réponse C, peu altérée, 45-50. Ou réponse D, préservée. Alors, je vous remonte l'échographie, comme ça, je laisse le chronomètre. Et puis, je vous invite à voter pour qu'on ait un peu une idée de comment on pourrait répondre. Je vous dis tout de suite, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est toujours très subjectif, la fraction d'éjection visuelle, comme ça. Voilà. Alors, nous avons des réponses un petit peu B. Alors, la réponse B. Et quelques réponses D. Et quelques réponses C. Et quelques réponses C. Alors, comment est-ce qu'on peut voir les réponses ? Vous voyez là ? Ça s'affiche ou pas ? Non, c'est sur l'espace question. Alors, qu'est-ce qui prédomine, alors ? Je crois que c'est la réponse B qui prédomine un peu. Alors, la réponse B, alors ? La réponse B qui prédomine, je crois. Donc, la réponse D, c'est moyennement altérée, entre 35 et 45 %. Je vous montre, c'est que les carlogues, je pense, marocains sont vraiment très, très bons. Donc, en effet, vous voyez que bon, même si la réponse B prédomine, je pense que ça va de B à D. Non, c'est ça, il n'y a pas de A. Mais il doit y avoir des gens qui ont dû répondre C et D. C'est ça ? Oui, il y a quelques réponses C. Un petit peu de réponses D. Oui, donc c'est important pour être très reproductible. C'est de toujours faire une mesure de la fraction d'éjection par la méthode de Simpson-Biplan. Et on est vraiment surpris quand on fait la méthode Simpson-Biplan de se retrouver, vous voyez, avec 37 % de fraction d'éjection, alors qu'on peut se dire que ça peut être une FE préservée ou moyennement altérée entre 45 et 50 %. La règle, c'est vraiment de ne pas se fier seulement qu'à son œil. Il faut se fier, il faut faire la mesure. La règle du Simpson-Biplan, c'est en diastole, on est à 1 mm dans l'endocarde. Et en systole, on prend la bordure interne. On exclut, bien sûr, comme vous voyez ici, les trabéculations en systole et en diastole. Donc, ça nous fait 153 ml de diastole et 97 de systole. On peut aussi utiliser la FE semi-automatique qui est présente dans toutes les machines, que ce soit GE, Philips ou autres. Il faut bien connaître les méthodes. Par exemple, chez GE, en fait, le contour semi-automatique se fait en systole. Donc, il faut bien se mettre dans l'endocarde à 1 mm et ensuite réajuster aux besoins la systole et la diastole. C'est identique, les paramètres de mesure par rapport au Simpson. L'avantage, c'est vraiment le gain de temps. Ça se fait en une minute versus le tracé manuel. Et puis, c'est surtout reproductif entre les différents observateurs. Maintenant, il y a des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent vraiment d'améliorer ce tracé. Et donc, vous voyez ici, on a 157, 55 et on a une fraction d'éjection à 38 % identique à peu près à ce qu'on avait manuellement. Alors, quelle technique vous utiliseriez pour confirmer ou pour dire, j'ai raison, si jamais il y a des discordances ? Est-ce que vous pensez que le DTI, l'indice de Thaï ou le Doppler tissulaire ou le Strain ? Quelle méthode vous permettrait de confirmer votre évaluation de la fonction VG ? Alors ça, je vais laisser quelques secondes aussi. Donc, on va dire 20 secondes pour voter. Est-ce que c'est la DP sur DTI, l'indice de Thaï ? Qu'est-ce qui permettrait de confirmer l'altération modérée, donc entre 35 et 40 % de la fraction d'éjection ? Alors, est-ce qu'il y a des votes qui se font ? Oui, il y a des questions. Il y a des réponses sur D essentiellement, quel que C. D'accord. Quelques réponses, C, mais surtout D. Alors, quelques réponses D, ils ont tout à fait raison. Donc là, je vous rappelle juste la DP sur DTI, c'est le rapport entre le… Enfin, c'est surtout la pente de montée de pression au cours de la systole. Donc, ça s'évalue seulement s'il y a la présence d'une IM. Et donc, si vous voulez, c'est un peu cette pente-là, la force d'éjection du cœur. Donc, ça, c'est la courbe de pression du VG qu'on retrouve sur l'IM, d'accord, comme vous voyez ici. Donc, vous voyez que le flux d'IM va vous refléter la pression qui règne dans la horte. Et en prenant la pente entre 1 mètre et 3 mètre, on peut calculer cette pente-là. On sait qu'entre 1 mètre et 3 mètre, il y a un gradient de pression de 32 millimètres de mercure. Et 32 divisé par le temps qu'on met, c'est-à-dire ici 35 millisecondes, ça vous donne la DP sur DTI. Et vous voyez que la DP sur DTI, elle est chez nous à 914. On considère qu'elle est normale à 1200 et qu'il y a une distance sévère à 400, c'est un seuil pronostic, millimètres de mercure par seconde. Donc, ça ne nous donne pas une évaluation de la fonction ventriculaire gauche, ça nous donne juste un seuil pronostic. Si on a une DP sur DTI très altérée à moins 400, le pronostic du patient, c'est comme s'il avait 30 % de fraction d'éjection. Alors, la précision de cette mesure, elle est douteuse, même si on dit qu'elle est charge dépendante, ce n'est pas vrai, puisqu'elle va dépendre de la pression artérielle, la poche charge. Et la précision va dépendre de l'échantillonnage que vous avez du flux de fuite mitrale. Le deuxième indice, ce sont des indices qui sont indépendants de la géométrie du VG. Donc, c'est pour ça qu'il était intéressant à un moment donné. Le deuxième indice, c'est l'indice de Thay. L'indice de Thay, ça explore surtout le raccourcissement de la systole. Quand vous avez une dysfonction VG, vous avez la systole, donc la phase d'éjection qui est réduite. Et on va rapporter cette phase d'éjection, la réduction de cette phase d'éjection par rapport à l'élargissement des durées diastoliques. Et donc, si vous voulez, c'est relativement simple à calculer. Donc, vous prenez votre temps diastolique, vous retirez la systole. D'accord ? Donc, plus la systole va être raccourcie, plus la durée des temps de relaxation va augmenter. Et on divise par la systole. D'accord ? Donc, plus la systole est petite, plus il y aura, plus l'indice de Thay va augmenter. Et plus la dysfonction VG est sévère. La normalité, c'est 0,38. D'accord ? Et quand c'est supérieur à 0,47, c'est qu'il y a une dysfonction VG symptomatique sévère qui engendre le pronostic. Chez ce patient, vous voyez, on a pris la durée entre deux intervalles de l'onde E, dans deux intervalles systoliques. On a retiré la durée d'éjection. On a divisé par cette durée d'éjection 217 millisecondes et ça fait 0,45. C'est relativement facile à faire. Vous prenez la durée entre deux ondes E, E, enfin A et E, et vous retirez la durée de la systole et vous divisez par la systole à nouveau. Le Doppler tissulaire, ça a été très utilisé dans le début des années 2000, puisque c'était le seul indice de déformation longitudinale qu'on avait. Et que ça avait été validé chez l'insuffisant cardiaque, vous voyez que je vous donne l'onde S ici, c'est 6,5 centimètres par seconde. Et quand cette onde S devient inférieure à 3 centimètres par seconde, on a le pronostic qui est très engendré. Le problème, c'est que plus vous avez des patients qui ont des dysfonctions VG, plus le rapport signal sur bruit qui est utilisé pour échantillon de Doppler tissulaire est augmenté. Donc, ça donne une imprécision vraiment de mesure lorsque les VG sont dysfonctionnels. C'est utilisé parce qu'on l'utilise encore parce que quand on a fait E sur E prime, on l'a, mais ce n'est pas très précis parce que quand il y a une dysfonction VG sévère, on ne voit plus grand-chose. Au signal, il est très parasité. En fait, la bonne réponse, c'est le speckle tracking par la méthode, enfin le strain longitudinal par la méthode du speckle tracking parce que c'est la méthode la plus reproductible. On a 2% de reproductibilité en valeur absolue et 10% en mesure relative. Et donc, l'avantage de la mesure de la fonction systolique par le strain longitudinal en speckle tracking, c'est qu'on a sur les cardiopathies à fonction VG altérée, comme les cardiopathies ischémiques, on a une corrélation qui est assez linéaire entre cette fraction d'éjection et le strain longitudinal. Ça, c'est les valeurs d'une méta-analyse qu'avait publiée Marwick dans le Jack Imagine et quand on reporte les résultats de cette méta-analyse, on retrouve vraiment une proportionnalité entre le strain et la fraction d'éjection. Et donc, pour ceux qui n'utilisent pas le strain régulièrement, il faut retenir soit la formule 2,7 fois le strain longitudinal plus 10, soit vous retenez qu'un strain normal, c'est plus de moins 16. Donc, c'est plutôt aux alentours de moins 18, plus ou moins 2. Et quand on est en dessous de moins 16, vous voyez que c'est tout à fait anormal. Entre moins 15 et moins 10, ça représente une altération modérée de la fonction ventricule à gauche avec une fraction d'éjection entre 35 et 50%. Donc, 50 pour moins 15 et 35 pour moins 10. Et lorsqu'on a moins en dessous de 9, moins 9, c'est une altération très sévère. La valeur normale, je vous rappelle, c'est moins 18 à 21. Et la zone grise, on peut avoir des doutes, c'est moins de moins 18 à moins 16. Ou vous avez des cœurs de sportifs qui peuvent avoir moins 16, ce qui est tout à fait normal. Et donc, on ne peut pas trop trancher. C'est un peu l'histoire de la manie, les courbes de strain longitudinaux, enfin les courbes de strain locaux qui vont nous permettre de débattre. Ce qui est intéressant avec le strain, c'est que ça permet de détecter l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Vous voyez que ça, c'est une cohorte de 739 patients qui avaient des fractions d'éjection à 50%, plus de 50% qui ont été hospitalisés pour Disney et qui sont sortis avec diagnostic d'insuffisance cardiaque et d'un traitement diurétique. Et vous voyez que la médiane de strain longitudinaux chez ces patients, c'était moins 13. Et quand le strain était anormal, donc une série à moins 16, le pronostic de ces patients était significativement altéré lorsqu'on ajustait aux autres paramètres cliniques. Et donc, on va voir que le strain longitudinal régional va permettre un peu, justement quand on est dans la zone grise, d'avoir une idée de la cardiopathie, notamment justement si vous avez moins 16 en cas d'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, vous pouvez avoir une idée de la cardiopathie. Vous avez deux types de patterns. Vous avez le pattern en aspect de cocarde, d'accord ? Ça, c'est important de savoir que cet aspect de cocarde va vous permettre de détecter les cardiopathies débutantes. Alors, vous avez la cocarde typique avec la pointe très préservée et toute la base effondrée. Ça, c'est l'amylose cardiaque, mais ce n'est pas spécifique. Vous avez la même chose dans les valvulopathies ou dans les hypertensions, c'est-à-dire qu'on va avoir un dégradé de la base vers une pointe qui est préservée. Ceci, c'est probablement lié à la géométrie du VG, c'est-à-dire que les contraintes pariétales sont plus fortes aux bases parce que le VG, forcément, est plus gros. C'est la formule de la contrainte pariétale. Alors qu'à la pointe, vous voyez que le strain est beaucoup plus préservé parce que les diamènes sont plus petits. Et vous avez la même chose en cas de chimiotoxicité ou de CMD débutante. Donc, le strain aide beaucoup pour permettre de savoir si on a un strain limite normal, comme dans les sportifs, ou un strain témoignant d'une cardiopathie débutante. Vous avez ensuite le deuxième groupe, ce sont les altérations systématisées. Dans la cardiopathie ischémique, vous voyez qu'on a l'inverse de la cocarbe, c'est-à-dire qu'on a la pointe atteinte puisque la coronaire droite et la CX, et l'IVA par contre, revascularisent la pointe tous les deux. Dans 80% des cas, quand vous avez une atteinte de cardiopathie ischémique, comme au stress, vous allez chercher d'abord la déformation de la pointe comme altération du strain. Vous voyez, ça, c'est typique d'une nécrose antérieure avec une nécrose transmurale en apicale, avec une viabilité en antérieure et latérale. Vous avez ça, par contre, une nécrose étendue sans viabilité, où on en attend toute la partie antérolatérale. Et puis, vous avez le pattern bloc de branche gauche, qui est le miroir de l'infarctus antérolatéral, qui est une hypokinésie septale, parce que le septum travaille tout seul pendant la phase systolique, et ensuite une hyperkinésie latérale pendant la diastole, puisque l'apport latéral travaille à faible pression, avec un peu une altération du strain, mais pas marquée en latérale. Et vous avez les CMH. Les CMH, c'est assez typique, c'est une altération septale avec d'autres régions, mais l'altération est marquée dans les zones où c'est hypertrophié. Ce n'est pas la cocarde de l'amylose cardiaque. Alors, globalement, ce patient, je pense qu'on est d'accord, puisque quand on calcule son strain, ici, vous avez moins 10 %, d'accord ? Donc, moins 10 %, si vous regardez le tableau qu'on avait mis ici, enfin, la courbe, moins 10 %, on est à peu près à 36-37 % de strain, de fraction d'éjection. Donc, ce qu'on avait, 38 %, on peut considérer, comme vous l'avez dit, qu'il a une dysfonction VG moyenne, modérée à moyenne. Et donc, je vais vous demander ce que vous pensez de ces conditions de charge. Alors, c'est une question, parce qu'une fois qu'on a calculé, qu'on a dit, bon, voilà, il y a une dysfonction VG, il faut dire, est-ce que les conditions de charge droite, charge gauche, sont augmentées ou pas ? Alors, c'est souvent des notions que les plus jeunes ont du mal à comprendre. Donc, ce patient qui est à 15,9 de tension, qui est dyspnéique, est-ce que vous pensez que la poche charge est augmentée ? Donc, il peut y avoir plusieurs réponses bonnes. La précharge est augmentée. La poche charge VD est probablement normale. La précharge VD est normale. Et la précharge VD est augmentée. Là, c'est un peu compliqué. Je vous laisse regarder le... voter, donc, est-ce que la poche charge VG est augmentée, déjà ? Donc, est-ce qu'elle... Donc, je vous demande de voter réponse A ou pas. Donc, après, on passe. La précharge VG est augmentée ou pas ? La poche charge VD est normale. La précharge VD est normale ou la précharge VD est augmentée. Normalement, si vous comprenez tout, les votes... Alors, ça donne quoi ? Oui, on a quelques réponses B, A, A, B, E. Alors, B, A, A, B et E. Oui. A, B, E... Eh bien, c'est... C'est... Parfait. A, B, E. Voilà. On a... A, B, E, c'est parfait. Donc, en fait, ces notions de charge sont très importantes à comprendre dans l'insulgence cardiaque puisque l'objectif, c'est de diminuer le travail cardiaque. Et donc, le travail cardiaque, lui, va dépendre de la poche charge. La poche charge, c'est bien sûr la pression artérielle, d'accord ? Donc, la pression artérielle, c'est la pression artérielle moyenne, c'est la PAS plus 2 PAD. Et donc, pour que ce soit optimal, il faut que ce soit 70 millimètres de mercure. Donc, il ne faut pas que le travail... Il faut que le cerveau soit perfusé, mais il ne faut pas que le VG travaille trop. Donc, c'est la... Si vous voulez, la poche charge, c'est le travail que doit faire le VG. pour ouvrir les valves aortiques. Et donc, vous voyez, chez ce patient, il a 114 millimètres de mercure. Donc, sa poche charge n'est pas optimisée. Donc, c'est vraiment... Il faut le vasodilater pour pouvoir diminuer son travail cardiaque. La pression artérielle, la pression artérielle, c'est... Pendant longtemps, on pensait que la pression artérielle doit être optimale, enfin, elle doit être un peu augmentée pour que les muscles puissent travailler. Mais en fait, on s'est rendu compte que s'il y a une précharge trop importante, le VG était trop étiré, ça stimulait le système réunion de tension. Donc, ce n'est pas très bon. Et donc, la précharge du VG, c'est son remplissage, sa pression de remplissage. Et donc, ça va être la POG, qui va être reflétée par la taille de l'OG, E sur A, E sur E prime, ou la PAPS, qui la calcule directement, ou le temps de prééjection pulmonaire. Et la précharge du VG, ça représente la postcharge du VD. Le VD ne peut pas bien travailler s'il y a trop de pression dans le VG, parce qu'il va pousser et il va se retrouver dans un bloc. Et c'est comme ça que le VD se met à plat, développe des IT si on a une HTAP trop importante. Et la précharge du VD, c'est la conséquence de la dysfonction VD. Donc, ça va être la veine cave inférieure et la taille de l'OD. Donc, chez ce patient, on sait que sa précharge est augmentée. Donc, la réponse A est bonne. La réponse B, c'est la précharge du VG. Donc, c'est les pressions de remplissage du VG. Qu'est-ce que disent les recommandations de 2016 dans le GISE ? Ils disent que la première chose à regarder, c'est E sur A. Vous voyez que E sur A, vous vous rappelez, c'est une grande onde E quasiment exclisée avec une petite onde A. Donc, on a un E sur A supérieur à 2. On devrait s'arrêter là. Et on dit que c'est augmenté. Si on a un E sur A inférieur à 0,8, on dit que c'est normal. On s'arrête là. D'accord ? Et si on a un E sur A entre 0,8 et 2, on est en zone grise. On doit faire E sur E prime. Ou on doit regarder le flux tricuspide s'il est supérieur à 2,8 m. ou est-ce que l'OG est dilaté ou pas ? Enfin, si on n'arrive pas à faire l'un des... C'est un des trois critèrements qu'on peut rajouter le flux pulmonaire. Alors, E sur A, ce qui est important, c'est bien de le prendre à l'extrémité des feuillets mitrales, en expiration, en doppler pulsé. Bien faire défiler à 100 mm par seconde pour avoir une précision. Et je vous rappelle que c'est corrélé de façon non linéaire avec la P cap et que ce n'est pas applicable en croix de fibrillation atriale ou bloc gauche avec PR court. E sur O prime, ça, on l'utilise couramment. On sait que E sur O prime supérieur à 14, ça permet d'avoir une super bonne valeur prédictive positive pour prédire une augmentation des pressions de remplissage, mais ça permet une très bonne valeur prédictive négative. La PAPS, c'est une mesure directe de la précharge VG. C'est le seul moyen d'avoir la mesure directe. Je vous rappelle qu'il faut bien vous aligner sur le flux de la PISA. Et ensuite, c'est une estimation par la loi de Bernoulli, 4V au carré, soit 5, soit 15. Il y en a certains qui mettent 10 directement selon la variation de la 20 cave. Une variation de plus de 50 % on dit que les pressions ne sont pas augmentées et plus de 50 %, on dit que les pressions sont augmentées. On met 15, d'accord ? La valeur normale, c'est inférieure à 35 mm de mercure. On peut utiliser le flux d'IP qui est plus difficile. C'est pareil, il faut bien vous aligner sur le flux comme si vous vous alignez sur une PISA, sur la plus grosse boule, et après, vous tirez dessus directement. Et donc, on prend la vitesse, la PAM, la vitesse maximum, on fait 3 fois cette vitesse maximum, moins 2 fois la vitesse diastolique. Et ça nous permet d'avoir la PAPS. Ça, c'est calculé directement normalement sur votre machine. Enfin, la taille de loger, en fait, c'est vraiment un bon mesure de la charge, mais pour témoigner d'une élévation chronique des pressions. Et donc, on s'est suivi à 34 mm par mètre carré. C'est un peu comme l'hémoglobine glycée de dépression de remplissage. Ça permet de dire que les pressions ont été augmentées depuis assez longtemps. Donc, vous voyez, ce patient, il a une onde E exclusive, il a 2,9 mètres, il a une OG à 90 millilitres, il a un rapport E sur E prime à 10 et surtout, il a une IM qui est assez fonctionnelle. Donc, ça témoigne d'une augmentation des pressions gauches de façon aiguë. Enfin, de façon là actuellement. Sur la précharge droite, le meilleur, le plus facile à utiliser, c'est la veine cave inférieure. D'accord ? Quand elle est dilatée et non compliante, que ce soit en 2D ou en 3D, la variation de cette veine cave, c'est ce qui permet d'avoir la meilleure précision. une variation de plus de 50 % permet de témoigner d'une pression basse et moins de 50 % des pressions augmentées. Alors, une fois qu'on a dit qu'on va calculer la fonction VG, la fonction VD, ce qui est difficile dans les variations de l'insuffisance cardiaque, c'est qu'il y a des fuites partout. Et donc, ça peut faire des échos d'une demi-heure ou d'une heure. Et donc, il faut aller assez vite. C'est pour ça que j'essaie de vous donner des idées claires. Il faut retenir la fonction VG. On fait le Simpson biplan, le strain. On s'arrête là. Les pressions de remplissage, on fait E sur A et voir E sur E prime et la PAPS. Et on fait de la veine cave inférieure. Et puis, on s'arrête là. On ne fait pas les flux pulmonaires. On ne fait pas tous les flux. Si on a E sur A supérieur à 2, on s'arrête. On dit que les pressions sont augmentées. Maintenant, on va faire les fuites, les fuites fonctionnelles parce que les fuites fonctionnelles, ça a des implications thérapeutiques pour raisonner. C'est-à-dire que quand il y a des fuites fonctionnelles significatives, c'est d'emblée, on peut dire que les pressions sont quasiment élevées. On ne maîtrise pas. C'est un peu comme la taille de l'OG. C'est un marqueur d'élévation chronique et aiguë des pressions de remplissage. Alors ici, vous avez des fuites fonctionnelles. Je vous donne l'image en dynamique des fuites mitrales en 4 cavités et en 2 cavités. Vous avez le rayon de Pisa de 6 mm avec une vitesse d'albiasing à 0,25. Vous avez un gradient. Je vous rappelle juste, je vous ai montré, on a l'IM. C'est une IM typique fonctionnelle. Les IM fonctionnelles, vous voyez, c'est dans chaque commission, surtout le long de toute la bouche mitrale que ça fuit. Ce n'est pas comme les IM de prolapsus. Les prolapsus ou les IM organiques fuient là où il y a le trou. Les IM fonctionnelles, ça fuit tout le long de la bouche puisque c'est un défaut de coadaptation, c'est un tenting et une dilatation de nano. Vous allez avoir le rayon de Pisa, 6 mm, 0,25 d'albiasing et puis vous avez la Vmax avec le gradient maximal. Ce gradient maximal, vous voyez, qui reflète exactement la pression artérielle moyenne. On a fait calculer la pression artérielle moyenne. On avait à peu près 110 mm de mercure. Ici, on a 112 de gradient. C'est la pression centrale que vous avez au niveau de la horte. Plus la Vmax est importante. Par contre, si vous avez une petite Vmax et que vous avez une tension élevée, c'est que votre échantillonnage est faux. C'est important de comprendre. Vous avez la même fosse en fuite en fuite tricuspide. Vous avez 4 mm de rayon de PISA 0,28 2,9 de Vmax 34 de gradient moyen. Je vous rappelle, la PISA, c'est le calcul direct de votre fuite, la sévérité de votre fuite, du trou qui règne dans votre valve. C'est la méthode de choix. Il faut vraiment faire cette méthode. Il faut la maîtriser complètement. le principe de la PISA, c'est une équation de continuité. Vous voyez que sur la boule en bas, là, vous voyez mon flèche, le débit de sang qui passe sur la base de l'hémisphère ici, que vous voyez ici, est égal au débit du sang qui va passer là où il y a la Vmax, c'est-à-dire le trou de l'IM. Ça, on est clair, le trou de l'IM que vous voyez ici. En fait, pour calculer le débit de sang dans l'hémisphère, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre la partie haute de l'hémisphère parce qu'on ne peut pas capturer la partie de la base de l'hémisphère, mais on considère que comme c'est une hémisphère, on va avoir le rayon qu'on a et c'est égal au rayon de la base. On est d'accord ? Vous êtes d'accord dessus, Saïd et Safi ? Oui, c'est parfait. C'est parfait. Tout le monde nous suit. D'accord. À partir de ça, on connaît la vitesse puisqu'on l'a fixée nous-mêmes. En général, on l'a fixée à 10 % de la Vmax. Pour les IT, on l'a fixée à 0,28 et pour les IM, on l'a fixée à peu près à 0,4, ce qui correspond à une pression artérielle moyenne. C'est comme ça qu'on estime. C'est comme ça que Dujardin et Tribouillat avaient fixé un peu la méthode. C'est un peu à 10 % de la Vmax et donc retenez bien 0,28 pour les fuites tricuspides, 0,28 pour les IA puisque c'est les gradients de pression qui règnent et 40, 0,4 pour l'IM. À partir de ce rayon, on fait deux fois puisqu'on peut avoir le diamètre fois pi, ce qui va nous permettre d'avoir la surface au carré enfin on fait deux fois le rayon au carré fois pi ce qui va nous donner la section de la surface. On va multiplier par la vitesse qu'on a setée qu'on a déterminée et on va diviser par la vitesse maximale qui va passer par le trou ce qui nous permet d'avoir le trou que vous avez dans la valve mitrale. C'est comme quand on fait une équation de continuité de rack. Une fois qu'on a compris ça, c'est relativement simple et vous voyez le seul hic c'est vraiment d'échantillonner cette boule de pizza et il faut la chercher parce que souvent on peut échantillonner sur la tranche et donc on la sous-estime et parfois quand on a plusieurs orifices il faut sommer les différentes valeurs de pizza et c'est pour ça que le seuil de la pizza pour les IEM fonctionnels est plus bas parce que ça fiche surtout le long de la bouche et qu'on échantillonne pas le long de la bouche on échantillonne à un point et donc on sous-estime largement les fuites fonctionnelles. Je vous donne les seuils de fuite de pizza pour la mitrale quand c'est organique c'est 30 pour une fuite moyenne et 40 mm² pour une fuite sévère et la fuite sévère ça devient 20 mm² lorsque c'est des fuites fonctionnelles puisque ça fiche surtout le long de la bouche. on peut utiliser les rayons de pizza en mettant une Vmax enfin une vitesse d'aliasing à 0.4 pour les fuites fonctionnelles mitrales donc entre 6 et 9 ça fait une fuite moyenne en supérieur à 9 ça fait une fuite sévère bien sûr que l'estimation par le rayon ne marche pas pour les fuites fonctionnelles. Pour les fuites tricuspides les pizzas c'est à peu près les mêmes 20 à 40 mm² pour les fuites moyennes et 40 à 60 mm² pour des fuites sévères avec des rayons pareil 6 à 9 et plus de 9 mm pour la tricuspide. Alors il y a deux classifications qui sont proposées pour faire de l'interventionnel c'est 60 à 80 mm² c'est des fuites massives et plus de 80 mm² c'est des fuites torrentielles ça c'est des classifications parce que quand on fait du clip tricuspide pour pouvoir évaluer des régressions ils sont obligés de faire intervenir de valeurs complémentaires. Et donc pour ces patients-là vous voyez que en fait c'est assez simple puisque si on regarde le seuil de 6 mm on sait qu'on est on peut dire déjà d'emblée que les fuites ne sont pas sévères ça fait 10 mm² de PISA donc c'est des fuites qui ne sont pas importantes c'est 10 mm² pour la fuite tricuspide pour la fuite tricuspide donc deux fuites pas importantes d'accord voilà alors la dernière évaluation c'est la fonction droite et la fonction ventriculaire droite est-ce que vous la trouvez préservée altérée ou très altérée donc je vous montre ça on a 15 de TAPS 10 cm de vitesse au niveau de l'anneau tricuspide donc réponse A c'est préservé réponse B c'est altéré réponse C c'est très altéré la réponse A apparemment alors la réponse A c'est préservé bon alors en fait le le VD on a la chance que la contraction est quasiment que longitudinale 80% de la contraction est longitudinale sous les fibres donc il y a peu de parties puissantes radiales donc pour le TAPS l'onde S et le strain longiginale ça marche plutôt bien le problème c'est que le VD vous voyez c'est assez complexe c'est compartimenté en trois zones la partie infandibulaire qui reçoit c'est la zone tricuspidienne qui reçoit le sang la partie apicale et la partie éjectionnelle et en fait en écho on évalue quasiment que la partie infandibulaire tricuspidienne on ne peut pas évaluer facilement la partie apicale et la partie de chambre d'éjection alors que les atteintes peuvent être différentes selon les pathologies par exemple dans un infarctus antérieur vous avez une atteinte antérieure que vous ne voyez pas il va falloir vous tourner votre sonde en deux cavités pour pouvoir voir cette atteinte pour avoir des chocs hygiéniques avec du VD sur l'antérieure à cause de cette atteinte VD dans les DVDA vous avez une atteinte surtout de la paroi infandibulaire enfin de l'infandibulome pulmonaire qu'il faudra aller chercher donc c'est un peu la difficulté du VD c'est sa géométrie qui est complexe qui va tourner autour du VG et comme elle est très proche de la sonde on ne voit pas tout ce qui est antérieur et tout ce qui est infandibulaire et donc on va évaluer seulement la zone postérieure et apicale et tricuspidienne du ventricule droit alors il faut connaître comme l'évaluation du VD c'est pas très couramment il faut connaître un peu les normes la fraction d'éjection du VD c'est un peu plus basse que le VG la normale c'est inférieure supérieure à 45% parce que le VD est plus gros fraction de raccourcissement c'est 32% le TAPS c'est le seuil de normalité c'est de 17 mm donc en dessous de 15 mm c'est le seuil pronostique et l'onde S normalement l'onde S ça doit être supérieure à 15 cm par seconde et le seuil pronostique c'est de 10 cm donc quand on a 15 et 10 c'est que c'est déjà altéré d'accord mais surtout lorsqu'on a un VD dilaté ou une veine cave dilatée non compliante c'est que le VD ne suit plus donc il est dysfonctionnel d'accord on ne peut pas avoir une veine cave dilatée sans avoir un VD qui n'arrive plus à pousser contre la poche charge augmentée quand vous faites le strain de ce patient vous voyez que son strain il est à moins 17% d'accord je vous rappelle le strain longitudinal du VD lorsqu'on utilise un modèle à 6 segments c'est moins 19% le seuil de normalité lorsqu'on utilise seulement la paroi latérale le seuil de dysfonction c'est moins 21% donc ce patient il a une dysfonction VD alors voilà donc on peut conclure chez ce patient qu'il a une dysfonction VG moyenne à modérée à 38% avec des pressions droite et gauche augmentées qu'il a une poche charge élevée qu'il a deux fuites fonctionnelles qui ne sont pas sévères mais quittées moyennes d'une élevation des pressions gauche et droite une dysfonction VD tout à fait modérée avec une veine cave dilatée d'accord donc vous avez prescrit un bilan qui retrouve un BNP à 4088 une créatinine qui est stable avec une cléance à 40 minutes et vous souhaitez optimiser son traitement quelle stratégie thérapeutique optez-vous ? alors est-ce que bien sûr vous allez optimiser la volémie vous augmentez les bétabolcans vous introduisez les antilaldocérone vous introduisez l'entresto alors je crois que ça ne s'appelle pas l'entresto en Maroc oui Uperio Uperio alors je vais l'appeler Uperio vous introduisez l'Uperio on ne va pas voter mais tout le monde connaît l'entresto à travers comment ? mais tout le monde connaît que c'est l'entresto ah d'accord bon ben c'est pas l'Uperio je vais utiliser l'entresto alors je vous rappelle vraiment chez nous c'est Uperio je vous rappelle vraiment le rationnel des imiteurs du système renin en joutensine aldosterone qui vont jouer sur justement l'inhibition de la stimulation des catécholamines donc ça date des années 95 et vous voyez les premières études c'est avec le bisoprolol et le carvédisole et ainsi que le métoprolol ces trois études ont montré qu'il y a vraiment une efficacité très importante des bêtas bloquants vous voyez c'est des durées de suivi qui sont relativement courtes qui se comptent en une année on a une réduction de la mortalité de 4 à 5% c'est ce qui vous fait un nombre de patients à traiter sur un an seul entre 20 et 27 patients donc pour sauver une vie donc c'est très très important bien sûr c'est tous des insuffisances cardiaques symptomatiques avec une dysfonction VG entre 35 et 40% donc c'est les bêtas bloquants sauf des vies d'accord pour 20 patients traités vous sauvez une vie pour un an ensuite sont arrivés ah bah alors j'ai pas les IEC alors les IEC c'est c'est avant ça j'ai pas juste les IEC c'est de l'ordre du mois d'accord c'est en un mois on sauve pareil un patient pour 7 patients traités d'accord donc c'est vraiment très important j'ai oublié de vous mettre la SAI sur les IEC donc les IEC étaient bien antérieurs dans les années 90 aux bêtas bloquants ensuite les bêtas bloquants sont arrivés on top des IEC et cette fois c'est sur la durée plutôt d'une année et 20 patients à traiter ensuite on a eu en même temps que les bêtas bloquants pas loin après on a eu les les immunitaires de l'aldostérone les anti-aldostérone donc la spironolactone un peu plus tard les plérénones et cette fois c'est des vies sauvées sur plutôt 2 ans mais pareil un nombre de patients à traiter vous voyez qui est relativement faible pour pouvoir éviter les décès au bout de 2 ans donc entre 10 et 14 IEC bêtas bloquants et inhibiteurs de l'aldostérone c'est quand même des taux des réductions de mortalité qui sont assez drastiques donc ce serait vraiment criminel de ne pas les mettre aux patients et enfin ils sont arrivés en 2004 enfin oui c'est ça que je ne dise pas de bêtises ah ben voilà ça c'est le rationnel des IEC c'est en 2014 l'étude sur l'entresto qui montrait une supériorité par rapport aux IEC et qui prennent une place vraiment très importante puisque chez les patients qui restent symptomatiques sous cette trithérapie il faut leur introduire l'entresto et on a même tendance à l'introduire même lorsque lorsqu'on n'arrive pas surtout que lorsqu'on n'arrive pas à optimiser tous ces traitements pour pouvoir lorsqu'ils regardent une dysfonction VG alors l'entresto c'est quoi c'est une double inhibition à la fois ça inhibe le système renin-angio-stansine aldostérone grâce au valzartan et ça inhibe la destruction des peptides natriurétiques grâce au sacubitryl qui va inhiber les enzymes qui vont détruire le BNP sur le plan du rationnel scientifique dans la dysfonction VG c'est l'étude Paradigm qui inclut à peu près 8000 patients 4000 dans le bras entre esto 4000 dans le bras enalapril à 10 mg bien sûr les critères d'exclusion c'était des patients qui avaient des antécédents d'enjeux d'aimes aux médicaments mais ça c'était relativement rare une insuffisance rénale avec une clairance à moins de 30 une hypercaliémie ou une hypotension inférieure à 100 mm de mercure ils avaient auparavant un test qui tolérait bien le traitement avant d'être randomisé en termes de population c'est une population classique d'insuffisance cardiaque dont 30% de fraction d'éjection en moyenne dans chaque groupe moyenne d'âge de 64 ans des taux de BNP qui étaient assez élevés à 1600 dans chaque groupe il n'y avait pas de différence ils étaient tous bien traités et vous voyez résultat des courses on a une nette différence entre les deux groupes au bout de trois ans de survie on a une différence de 5% de réduction de risque absolu avec donc un nombre de patients à traiter de 21 pour pouvoir sauver une vie donc c'est vraiment un médicament assez révolutionnaire puisqu'il vient en top de ce que les patients avaient déjà avant sauf pour les IEC qu'on remplace mais que c'est encore plus puissant que les IEC donc ça évite à la fois les décès plus réhospitalisation qui était le pritère primaire mais aussi les décès toute cause avec un nombre de patients à traiter de 32 pour éviter un décès de toute cause vous voyez que c'est relativement bien toléré la seule vous verrez en pratique clinique la seule le CELX c'est vraiment le taux d'hypotension il y a 1,3% de patients en plus qui font des hypotensions qui sont symptomatiques qui peuvent nécessiter d'arrêter le traitement c'est pour ça qu'il faut aller doucement et progressivement avec les doses ce qui est très intéressant pour ceux qui font de l'usique comme moi c'est que chez les patients qui sont hospitalisés pour une insuffisance cardiaque le fait de les introduire précocement après 24 heures du sauvage des inotropes ou 6 heures des vasodilateurs ou des diurétiques IV l'entresto par rapport à l'année en april ça permet de faire diminuer de façon plus marquée le taux de BNP c'était le critère primaire mais surtout le plus intéressant c'est que ça diminue énormément la réhospitalisation les décès et la nécessité de transplantation ou d'assistance cardiaque et vous voyez que le nombre de patients à traiter pour éviter ces événements c'est seulement 13 pour une durée de suivi qui est relativement courte puisque c'est des nombres de jours puisque vous voyez en deux mois on réduit quand même de 7 points le nombre de patients de 7% le nombre de patients qui ont besoin qui vont décéder qui vont être réhospitalisés ou qui vont être sur l'isotranspance c'est énorme comme réduction donc nous on l'introduit très très précocement maintenant à la place des IEC et je vous rappelle que les traitements d'insuffisance cardiaque c'est vraiment il faut les réintroduire très tôt sauf les bêtas bloquants il faut avoir une certaine stabilité après un choc hygiénique deux semaines au moins mais sinon les anti-aldostérone l'entresto il faut le mettre tôt alors parallèlement à cette cette amélioration pronostique on a une amélioration du BNP comme on a vu mais aussi un remodelage inverse puisque la friction d'éjection gagne en moyenne de 10 points au bout d'un an les volumes ventriculaires se réduisent aussi à la fois sur le plan systolique et sur le plan diastolique vous voyez qu'on perd à peu près 15 ml de volume systolique au cours de la première année et ça a été confirmé par l'étude évaluée HF qui montrait qu'on avait bien cette réduction sans qu'il y ait de réduction sur la pédance aortique on pensait que ça pouvait aussi jouer sur l'impédance aortique sur un remodelage aortique mais il n'y avait pas d'effet significatif enfin il y a une étude qui a été réalisée sur l'insurance cardiaque à fraction d'éjection conservée donc avec une fraction d'éjection à plus de 45% des gens qui avaient des BNP élevés donc ils étaient randomisés entre Valzartan versus Valzartan plus Sacubitril et malheureusement cette étude n'est pas positive malgré une différence entre les deux groupes sur le plan de l'hospitalisation et de la mortalité vous voyez qu'on a moins d'hospitalisation et de décès chez les patients qui sont traités par antre-estéome et le petit P est à 0,06 ça sort chez les patients qui ont une fraction d'éjection entre 45 et 50% et ils ont l'AMM aux Etats-Unis pour ces patients-là mais pas en Europe et pas en France en tout cas Paragon n'a pas l'AMM voilà donc comment ça se passe en pratique moi je trouve que c'est vraiment un médicament important en pratique en fait il faut suivre l'AMM du pays donc FE à moins de 40% et YHA symptomatique en France alors on a tendance maintenant à le mettre un peu plus tôt mais il faut ce qui est important ce qui est important c'est que la pression soit supérieure à 100 mm de mercure il faut respecter le DFG supérieur à 30 l'absence d'hypercalimie et surtout arrêter les IEC depuis 36 heures c'est le risque d'enjeu au DEM moi je nous respecte bien donc lorsqu'ils ont une pression entre 100 et 120 on commence par l'entresto petite dose 24-26 on les revoit une semaine après s'ils ont une pression qui est supérieure à 110 on augmente la dose suivante donc 49-51 matin et soir et ensuite on les revoit toutes les 2 et 4 semaines et on va augmenter les doses jusqu'à la dose maximale 97-103 voilà donc après ceux qui ont des tendances des tensions élevées à 120 comme le patient il va commencer d'emblée sur une dose intermédiaire 49-51 on va réaugmenter ensuite selon la pression artérielle à 1 à 1 semaine et à 2 semaines et ensuite on les suit régulièrement jusqu'à qu'ils tolèrent bien c'est souvent très bien toléré il y a très peu de patients qui tolèrent mal ce sont toutes les petites dames qui tolèrent qui ne tolèrent pas très bien donc il faut leur commencer plutôt les petites doses il faut surveiller la calémie et la créate à 2 semaines et lors des augmentations de doses voilà donc si je dois résumer ce qui est important dans l'évaluation échographique de l'insuffisance cardiaque c'est qu'il faut être très systématique de faire ce qu'on avait dit donc une fraction d'éjection un strain global ensuite on fait précharge VG précharge VD et il faut quand même mesurer la tension c'est important de vérifier que le patient c'est souvent assez simple de baisser la tension pour optimiser les pressions ensuite on fait les fuites fonctionnelles et on fait la fonction VD voilà donc c'est relativement simple il faut ensuite bien penser au traitement de l'insuffisance cardiaque qui repose vraiment sur les imitants système rénine angiotensine et savoir que l'entresto est vraiment supérieur aux IEC ça réduit la mortalité ça induit un remodelage inverse donc il ne faut pas oublier voilà et son introduction ça doit être le plus précoce possible après un épisode d'écompression et pour que ce soit bientôt léa il faut commencer à les petites doses selon la tension et augmenter progressivement je vous remercie beaucoup et puis si vous avez des questions je suis à vous merci beaucoup professeur Pascal Lim pour cette conférence intéressante les questions on va les laisser à la fin avant de donner la parole à l'orateur suivant je profite de cette occasion pour remercier l'équipe de l'AMCAR et à l'entête professeur Saïd pour les efforts qu'ils font pour tenir tous ces webinaires de façon régulière et j'appelle le professeur Nawal Domi que je n'ai pas besoin de la présenter parce que tout le monde la connaît les professeurs de cardiologie au CHI et le SINA qui travaille au service de cardiologie B et les chefs des soins intensifs et spécialisés en imagerie non-invasive que ce soit échocardiographie échographie de stress les LRM cardiaque et les chefs porteurs responsables de l'unité de l'insuffisance cardiaque des soins intensifs et également de l'unité de cardio-oncologie à l'hôpital Moula Abdelà de l'hôpital d'oncologie donc Nawal je te donne la parole à l'hôpital de l'hôpital bonjour de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital